Musique Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo assez rapide et vous présenter mes rouges à lèvres rouges préférés. Et oui, n'importe quel rouge à lèvres va vous donner cet effet un peu waouh, cet effet un peu sexy et vous donner de la confiance. Mais moi j'ai mes petites pépites, mes petits préférés. J'en ai énormément comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur je choisis au hasard. Vous avez pu voir un peu ma collection de rouges à lèvres rouges, ce tiroir qui déborde. Mais j'ai toujours mes favoris, ceux vers qui je me tourne à chaque fois. Donc je voulais quand même vous les présenter aujourd'hui. Mais avant ça, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, F3LUE si tu n'es pas déjà abonné. Je poste tous les jours et souvent il y a plus de photos, des looks réalisés, des réels, des tutos. Donc n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Je poste deux fois par semaine du contenu mode, du contenu beauté. Et surtout, je suis hyper ouverte. Si tu as une vidéo que tu aimerais que je filme, je la filme dans la minute. Il n'y a aucun souci. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Mais c'est parti, on commence avec le premier rouge à lèvres. Le premier rouge à lèvres que je voulais vous présenter, c'est un MAC. Donc c'est ce rouge à lèvres. C'est le Retro Matte Liquid Lip Color en teinte Dance With Me. J'adore ce rouge à lèvres parce que c'est l'un des plus faciles à appliquer grâce à son applicateur ovale. Et cette couleur qui tire vers le bleu, c'est l'une de mes couleurs rouges préférées. Et enfin, c'est l'un de mes rouges à lèvres qui tient le mieux et qui est sans transfert. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce premier rouge à lèvres. Comme vous pouvez voir, la couleur est canon. J'essaye de ne pas mettre trop de couches parce qu'on peut parfois voir un peu une couleur non homogène si je mets trop de couches. Mais sinon, je trouve qu'il est magnifique. Il est hyper classe, hyper facile à appliquer. Il va vraiment tenir sur mes lèvres. Et là, je me demande pourquoi j'ai commencé par celui-ci puisqu'il va être très difficile à enlever. Couleur, ce côté un peu velouté, mat, que j'aime beaucoup. Donc, comme vous pouvez voir, il est complètement sans transfert alors que ça fait vraiment deux secondes que je l'ai appliqué. Donc c'est vraiment un de mes préférés. On passe au suivant. On continue avec un deuxième rouge à lèvres. C'est celui de Dior. Dans ce magnifique coffret doré d'édition limitée de Noël, c'est le Diorific Matte en teinte fabuleuse 750. Donc en plus du packaging qui est magnifique, qui est sur beaucoup de mes photos Insta parce qu'il est tellement Instagrammable. Je l'adore. Il est assez compact au final. Donc ça aussi, j'aime beaucoup. Et la couleur est vraiment magnifique. Je vous le montre tout de suite. Ce que j'adore dans cette teinte, c'est qu'elle est plus orangée. Et il faut savoir qu'étant jeune, je ne portais que des rouges à lèvres orange lorsque c'était la mode. Mais j'aime beaucoup ce côté rouge classique mais qui tire vers l'orange par rapport au rouge précédent qui tourne plutôt vers le framboise. J'aime beaucoup. C'est une teinte qui est à la fois hiver et à la fois été. La formule est beaucoup plus légère, crémeuse sur les lèvres, beaucoup plus hydratante. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie et qui fait que c'est l'un de mes rouges à lèvres favorés. Ensuite, on a ce petit rouge à lèvres que j'ai découvert il y a peu de temps. C'est le RMS Beauty. Donc c'est une marque clean. Et j'ai découvert ce magnifique rouge à lèvres qui tourne mieux aussi vers le framboise. Et qui est hyper agréable sur les lèvres. Et surtout, c'est une marque clean. Donc je recherchais vraiment une pépite niveau rouge à lèvres et je l'ai trouvée. Donc là aussi, encore une très belle couleur framboise. Une couleur intense. C'est vraiment l'intensité que j'aime dans ce rouge à lèvres. Mais il reste assez agréable sur les lèvres. Le petit moins, c'est la forme de ce rouge à lèvres qui est ronde. Et qui parfois, je trouve, peut être difficile à appliquer. Mais voilà. Je trouve que c'est un bon mélange en fait des deux premiers. Il est hyper agréable et surtout il est clean. J'aime beaucoup cette marque RMS. Donc ça a été un coup de cœur et je le porte très souvent depuis. Ensuite, ne faites pas attention à mes lèvres. On passe au prochain rouge à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres dont je n'entends pas assez parler selon moi. C'est un très très beau rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres Chanel. Donc c'est le rouge allure velvette extrême. Avec ce petit clip. Ce capot mat magnifique. Et ma couleur préférée, c'est la couleur Epitome. Donc c'est pareil. Un rouge un peu framboise qui est magnifique. Et surtout, c'est une formule à toute épreuve. Elle reste sur mes lèvres toute la journée, quoi que je le fasse. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Mais aussi pour le pack qui est magnifique. Cette couleur aussi qui est extrêmement belle. Et enfin, le goût. Puisque je trouve que le maquillage Chanel sent extrêmement bon. Et c'est important pour moi qu'un rouge à lèvres ait un bon goût. Parce que souvent, on en mange. C'est comme ça. C'est la réalité. Donc s'il a un bon goût, vraiment, clairement, c'est un très bon point pour moi. Et celui-ci, vraiment, je l'adore. Donc voilà pour ce rouge qui est extrêmement mat. C'est vraiment le velours, quoi. Je trouve ça magnifique. Il est quand même assez agréable sur les lèvres. Et n'assèche pas trop les lèvres, selon moi. On va dire que celui qui assèche le plus les lèvres, c'est quand même celui de MAC. Celui-ci, il va tenir. Il va limite tâcher vos lèvres à la fin de la journée. Mais il ne les assèchera pas. Donc je le trouve vraiment trop trop beau. Et pareil, ce côté mat, je trouve ça tellement beau. Tellement élégant et classique. Et c'est une de mes couleurs préférées. Il y a aussi le rouge idéal. Qui est pour le coup un rouge... Un vrai rouge. Qui est aussi très très beau. Mais voilà, celui-ci, c'est une couleur plus intéressante, selon moi. Et toujours qui tourne vers le framboise. Qui est une couleur que j'adore. Et enfin, on termine cette vidéo avec un de mes rouges à lèvres favoris. Depuis, je crois, des années. C'est un rouge à lèvres MAC, mat, en teinte Diva. Donc c'est un rouge à lèvres très foncé. C'est pas pour tout le monde, je dois avouer. Mais moi, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Autant à Halloween. C'est mon go-to. Mais même lorsqu'en hiver, j'ai envie d'un look glamour. D'un look un peu dark. C'est mon go-to. Et c'est toujours un de mes préférés. J'adore les rouges à lèvres MAC. Surtout leur teinte MAC. J'en ai énormément dans ma collection. Donc je vous montre tout de suite Diva. Donc voilà pour ce dernier rouge à lèvres. Même s'il est foncé, je le trouve quand même assez facile à porter au final. Il est beau. Il est très très élégant, comme je vous le disais. Et il est assez versatile. C'est vraiment une couleur que j'adore. Et c'est l'un des best-sellers de la marque. Et je sais pourquoi. Parce qu'il est trop beau. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. Et à me dire en commentaire quel est votre rouge à lèvres rouge préféré. J'ai toujours envie de tester. Donc n'hésitez pas à me donner des bons plans. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao !